En quelques mots, Tableau final de l'amour, c'est un roman largement inspiré par l'œuvre de Francis Bacon, un peintre que j'admire depuis très très longtemps. Je dis largement parce qu'il y a énormément d'imagination dans ce roman, donc c'est loin d'être une biographie fictive, c'est réellement un roman. Et je me suis concentré surtout sur la relation de Francis Bacon avec un de ses modèles, Georges Dyer. C'est une relation de fascination et d'admiration. Je suis homme de théâtre depuis longtemps, j'ai fait des mises en scène et je me suis souvent inspiré de son œuvre pour créer des univers scéniques, théâtraux, en engageant des scénographes et en leur demandant d'aller voir les tableaux de Francis Bacon, surtout ses triptyches, et de s'en inspirer pour créer des œuvres. Mais en même temps, il y a une relation, je dirais presque charnelle entre ces tableaux et moi, au sens que toute mon œuvre est traversée par le thème du corps et Francis Bacon ne peint que le corps. Il a peint très peu de paysages, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, l'essentiel c'est de peindre le corps et le cri du corps. Si je peux m'exprimer de façon assez lapidaire, c'est le cri qui l'intéresse avant tout. En fait, c'est venu de façon intuitive, presque comme une illumination. Il y a quelques années, je me trouvais en Inde et au petit déjeuner, en ouvrant mon ordinateur, j'ai commencé à écrire sans plan, sans savoir trop ce que j'allais écrire. Et le tu est apparu dès la première ligne. Et je me suis aperçu en fait que je faisais parler Francis Bacon, enfin mon Francis Bacon, puisque c'est quand même un personnage très fictif dans mon cas, et c'est un pseudo Francis. Il s'adressait d'emblée à son amant et son modèle, Georges Dyer, et il employait le tu. Et c'est un peu la porte qui m'a permis d'entrer dans l'univers de ce roman. C'est le fait qu'il s'adresse à quelqu'un qui s'est, enfin à quelqu'un qui s'est suicidé lors de sa grande rétrospective à Paris en 71. En fait, Georges Dyer s'est suicidé deux jours avant. Et donc le roman est une adresse à quelqu'un qui est mort. Et cette adresse lui permet de revisiter sa relation avec Georges Dyer, mais aussi de revisiter les grands moments de sa vie. Comme je ne fais pas de plan, que j'écris à partir d'une forme d'intuition, d'une illumination qui m'arrive et j'en suis fort heureux. Il y a une question qui a émergé au fil des pages, au fil de l'écriture. Et cette question, c'était est-ce qu'un artiste a… jusqu'où en fait un artiste peut-il aller pour créer son œuvre ? Et dans le cas de Francis Bacon, il est allé très loin. C'est un artiste radical. Il est allé jusqu'à la destruction, jusqu'à l'auto-destruction. Et finalement, je me suis aperçu que s'il y a création, il y a aussi destruction et c'est très difficile de créer sans détruire. On détruit une partie de son passé, on détruit peut-être aussi des affects, des émotions pour en créer d'autres. Il y a tout un travail de reconstruction aussi. Alors, on ne peut pas être naïf quand on crée. Il y a vraiment une espèce de morsure qu'on doit faire sur le réel pour arriver à trouver autre chose, à dépasser finalement les consensus, les banalités. Et Dieu sait que Francis Bacon a énormément détruit aussi de ses propres œuvres, car il ne supportait pas la banalité, le cliché. Et donc, il détruisait aussi ses œuvres comme il s'est aussi détruit d'une certaine façon. Et en même temps, de cette guerre, de ce combat, est née une œuvre extrêmement forte qui, selon moi, ramasse tout le 20ème siècle. Sous-titrage ST' 501 1 1